Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne MyCooking. Alors la Saint-Valentin approche, donc pour la recette d'aujourd'hui, je voulais vous proposer oeufs cocottes au saumon fumé et à la nette, tiré du livre Tête à tête en amoureux de la collection Masterchef. Cette recette est assez simple et facile à réaliser. Elle sera parfaite si vous avez une entrée ou un dessert élaboré, ou simplement si vous n'avez pas trop le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous pour de nouvelles recettes. Pour ce dîner à deux, il vous faut 2 gros oeufs 60 g de saumon fumé 1 petit peu de beurre 5 cl de crème fraîche dans une petite casserole 2 cuillères à café d'anette ciselée que vous trouverez fraîche en sachet, au rayon salade ou alors en pot du sel, du poivre Pour le matériel, il vous faut une planche à découper, un couteau, une petite casserole mais le plus important, c'est 2 jolies petites cocottes dans un plat pouvant les contenir pour la cuisson au bain-marie au four. Pour débuter, on préchauffe le four à 240 Maintenant qu'on a mis le tablier, on va beurrer les cocottes. Voici les cocottes une fois beurrées puis on va couper le saumon en petits cubes Voici les petits cubes de saumon fumé donc ici vous avez les déchets ce qui est noir ou alors ce qui est un peu dur tout simplement parce que ce n'est pas bon à manger Ensuite, on va faire chauffer les 5 centilitres ou 50 millilitres de crème fraîche dans une casserole à feu doux Une fois chaud, on retire du feu et on met une cuillère à soupe dans chaque rameka Maintenant, on répartit les petits cubes de saumon fumé dans les cocottes puis on va casser un gros œuf d'abord dans un récipient pour voir si tout est bon ou s'il n'y a pas de coquilles Si tout est bon, on peut alors le verser dans le récipient Idem pour le deuxième Maintenant, on va saler et poivrer puis mettre un peu d'allettes On va pouvoir mettre le reste de crème fraîche Si on en a mis sur les bords, on peut sans problème enlever avec du sopalin Sachez que cette recette, vous pouvez aussi la faire avec du chorizo, du foie gras, des champignons poêlés, des asperges ou encore du gruyère et de la ciboulette Pour la cuisson, on place les cocottes dans un plus grand plat qu'on a rempli d'eau chaude à mi-hauteur Et on en fonde pendant 6 à 8 minutes Les cocottes viennent de sortir du four Le blanc est juste cuit, le jaune est encore coulant C'est parfait ! Pour pouvoir les retirer, j'ai juste enlevé un petit peu d'eau du plat qui les contenait Vous pouvez accompagner ce plat d'une bonne salade ou de mouillettes Donc maintenant, régalez-vous ! Merci ! Merci !